Le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie israélo-française de Tel Aviv, Daniel Rovache, a déclaré que la France avait renié son accord avec le Maroc pour développer et utiliser l'énergie nucléaire civile. Et Daniel Rovache, qui a lancé l'an dernier la Chambre de Commerce et d'Industrie israélo-marocaine, a déclaré dans un article publié sur le site officiel de la Chambre de Commerce franco-israélienne, que les Français ne veulent pas vraiment coopérer dans ce domaine avec le Maroc parce qu'ils craignent la réaction de l'Algérie et, surtout, non. Ils veulent la prolifération nucléaire. Le responsable français, né à Meknes, a déclaré qu'un expert israélien lui avait confié. Il a expliqué que c'était la raison du recours du Maroc à Israël pour développer son programme nucléaire civil. D'autre part, dit Rovache, il y a un rapprochement sans précédent entre la France et l'Algérie, qui s'est incarné par la visite de la première ministre française Elisabeth Borne en Algérie, accompagnée de seize ministres, moins de deux mois après la visite du président Emmanuel Macron. Il a mentionné qu'un accord avait été signé entre le Maroc et la France en juillet 2010, lorsque Nicolas Sarkozy était président, et qu'il avait alors promis d'aider le Maroc à construire la première véritable centrale nucléaire d'ici 2022, mais cela ne s'est pas concrétisé.